bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic je m'appelle Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo où je vais vous expliquer comment miner de l'ergo sous windows pensez à mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide et puis ça aide au référencement de la vidéo et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné alors on va commencer ergo c'est quoi ergo c'est je vais aller sur le site officiel quand même pour vous montrer donc non c'est pas ça hop ergo plate le leur site ergo plateforme voilà et donc vous avez toutes les informations qu'il vous faut tout ce qu'il ya à savoir en gros sur l'ergo là dessus donc en gros c'est une monnaie qui fonctionne à base de smart contracts comme comme eth qui supportent la finance décentralisée j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'ergo donc je vous invite à aller les voir pour une présentation plus approfondie de cet actif voilà nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo là c'est comment le miner sous windows et quelle est sa rentabilité au jour d'aujourd'hui sachant que vous aurez peut-être dans six mois elle ce sera moins rentable ou peut-être que dans six mois ce sera la monnaie la plus rentable de toutes alors en termes de rentabilité aujourd'hui c'est une des une des crypto les plus rentables en particulier si vous avez du des cartes nvidia de dernière génération comme des 3070 par exemple ou même des cartes de génération un petit peu plus ancienne sur amd voilà il faut que vous alliez voir sur hreid point et no il va vous mettre grosso modo quelle est la monnaie la mieux à miner avec votre carte voilà sachant que ça a une précision quand même qui est toute relative il faut savoir relativiser enfin actuellement ergo sur les cartes de dernière génération c'est la monnaie la plus la plus rentable sur les nvidia donc c'est relativement récent ça et je pense que c'est parti pour pour durer parce que c'est une monnaie qui est extrêmement efficiente elle chauffe peu au niveau des cartes graphiques et ça c'est vraiment un avantage non négligeable et en plus votre consommation est réduite comparé à le th par exemple si vous minez de la terre vous allez consommer plus nettement plus que si vous minez de l'ergo et ça mine de rien c'est pas c'est pas quelque chose qui est négligeable parce qu'il faut payer l'électricité tous les mois et bien quand la facture s'allège ça augmente les bénéfices voilà donc on peut aller voir par exemple pour la 30 70 ti 1 la 30 70 pardon mais pour la théie c'est la même chose la monnaie actuellement la plus rentable c'est l'ergo qui rapporte 75 centimes par jour loin devant le th qui rapporte 43 centimes par jour vous pouvez croiser les chiffres si vous le souhaitez avec what to mine voilà l'idée c'est pas non plus de faire une étude de rentabilité hyper approfondie là l'idée c'est que je vous montre comment le mine sous windows voilà donc pour miner sous windows c'est vraiment pas très compliqué je vous propose d'utiliser un miner qui s'appelle lol miner lol miner alors lol miner il va fonctionner il va fonctionner pour les cartes graphiques nvidia et pour les cartes graphiques amd c'est aussi pour ça que je vous propose celui là c'est aussi celui qui a les fils les moins élevés donc les frais avec quand on utilise ce genre de logiciel il ya des frais c'est le ciel qu'elle est frais les moins élevés pour miner de l'ergo il est tout aussi efficace voire plus même que les autres donc pour pour miner de windows vous devez télécharger lol miner win64 ici je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo je vous invite à aller la consulter vous cliquez là dessus voilà il va vous proposer de l'enregistrer donc moi je vais le mettre dans mon répertoire temporaire toc voilà une fois que c'est enregistré on va on va le on va le désiper le truc parce que ça fait un fichier zippé donc il est là hop je fais un clic droit je fais extraire vers lol miner vous faites extraire tout vous allez avoir ça moi j'ai 7zip donc je vais cliquer là dessus voilà c'est extrait le voilà c'est lui donc vous allez dedans vous avez un répertoire 1 52 à donc pour la version actuelle après vous aurez peut-être eu vous une version plus récente vous cherchez un fichier qui s'appelle miner go ici alors si vous voyez pas l'extension ici vous cliquez sur affiché affiché et puis vous cliquez sur extension de extension de nom de fichier ici voilà donc nous ce qui nous intéresse ce sont les fichiers battent battent ça veut dire batch ça veut dire que en gros c'est une suite de commandes vous cliquez fait un clic droit dessus sur miner ergo et ensuite vous faites modifier voilà ici vous allez avoir toutes sortes de trucs un voyez c'est une suite de commandes nous ce qui nous intéresse ça va être la poule ici voilà et puis ça va être cette ligne là le wallet alors on va créer un wallet donc pour créer un wallet moi je vous invite à utiliser nautilus nautilus c'est ça c'est un wallet qui se met dans le dans le dans le navigateur donc on va taper chrome nautilus toc voilà vous allez le sur le premier lien je vous le mettrai la description donc nautilus wallet vous faites ajouter à chrome et il va s'ajouter donc quand vous allez l'ajouter donc là je peux pas vous le montrer ça mais quand vous allez l'ajouter il va vous le voir il va vous falloir choisir un mot de passe et une suite de mots gardez bien les deux à ne les perdez pas le mot de passe ça vous servira à envoyer vos coins et la suite de mots ça vous servira à restaurer vos toilettes si jamais vous réinstallez votre votre windows ce qui va fatalement arriver dans les années dans les années à venir donc moi pour ma part je ne revends pas les ergots je les conserve alors j'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je les garde et voilà une fois que vous l'avez ajouté vous l'ouvrez toc vous allez dans l'onglet en haut receive avec mon super accent et là dedans et vous avez votre adresse ici voilà donc on va la copier donc vous faites copier ici un petit bouton copier ensuite vous allez de vous retourner dans votre fichier là et vous allez enlever l'ancienne adresse ici et mettre la vôtre toc voilà donc là j'ai mis la mienne ici vous choisissez vous avez un point après la voyez après votre adresse et un point donc faites attention à pas le supprimer 1 et puis vous avez le nom de votre de votre travailleur on appelle ça comme ça dans le minage le travailleur ou là vous pouvez mettre le nom que vous voulez mettez que des lettres que des lettres un mettez pas de chiffres et truc comme ça après en sélection de la poule alors pour choisir la poule on va aller sur meaning ou le at a meaning poule stat point stream je mettrai le lien la description dans dans les coins ici on va taper erg on va choisir en bas ergo voilà alors ici vous avez toute la liste des des poules de minage une poule c'est un groupement de mineurs pour arriver à trouver des blocs donc alors dans les poules que je peux vous conseiller parce que c'est celle que j'utilise moi personnellement chacun ses goûts vous pouvez en tester plusieurs c'est à vous de voir vous avez tout mineurs ici qui est pas mal tout mineurs donc voilà donc pour miner surtout mineurs vous avez un bouton ici auto start voilà vous copier coller l'adresse ici europe un premier truc europe ici et où la coller ou la coller là à la place de ce qui a marqué la toc à ma main s'il n'a pas copié par zut voilà je vais copier et là je fais coller voilà ça marche c'est fantastique oubliez pas de coller le bon port aussi parce que le port est pas forcément le même donc là c'est le 8 8 8 8 8 vous avez l'adresse deux points le port donc ça on l'enlève voilà donc ça une fois qu'on l'a fait c'est bon voilà après si vous voulez gagner un peu plus je vous renvoie à ma vidéo sur où je vous explique comment miner sur guide bloc point io c'est une smart pool qui vous permet de de gagner bas de gagner plus de gagner plus 1 de gagner 22% de plus d'air en ergo enfin vous allez les gagner en état et puis vous pourrez les transformer en ergo après mais ça je vous invite à aller voir cette vidéo là c'est pas le sujet de cette vidéo si donc là une fois qu'on a fini ça on va lancer le minage ont fait fichier enregistré toc donc là je vais miner surtout miner avec mon adresse vérifiez bien qu'il ya un point ici vous avez bien tout copier coller et puis c'est tout donc on ferme ce fichier là on retourne dans le truc là et on va double cliquer sur mine ergo point bat donc on double clic dessus il est possible que votre antivirus se réveille donc auquel cas bas vous lui dites que c'est pas un virus parce que ce n'est pas un mais vous savez les antivirus c'est toujours de vous protéger au mieux et pour éviter que votre pc mine en cachette il va vous il risque de bloquer le truc donc là on est en train de miner alors maintenant il faudrait overclocker tout ça alors pour overclocker je vais vous faire la méthode simple avec msi afterburner donc vous ouvrez msi afterburner si vous l'avez pas vous pouvez le télécharger donc vous tapez sur internet msi afterburner je vais y arriver msi afterburner voilà vous allez dessus et vous cliquez sur download mais j'accepte de l'eau d'ici il va vous renvoyer vers le truc et vous pourrez le télécharger et l'installer donc une fois que vous l'avez mis alors comment ça marche le comment ça marche l'overclocking de salle de votre carte tout dépend de votre carte donc le mieux c'est d'aller voir sur donc moi là j'ai une 30 60 c'est d'aller voir sur h raid point et nous je vous mettrai le lien en description vous allez voir c'est facile vous tapez par moi ma carte c'est une 30 60 vous allez dessus voilà voyez que l'ergo est le plus rentable je vais gagner 50 centimes par jour 15 balles par mois toujours ça de gagner et après vous pouvez conserver vos coins et il va vous mettre ici ce qui est bien donc il va vous mettre que par exemple pour le coeur je vais arrêter parce que je suis en train de filmer et c'est un peu gênant donc là où il vous met les bons paramètres pour le coeur et les bons paramètres pour la mémoire et les paramètres en watts donc dans msi afterburner ici il va vous falloir régler le truc donc le corps ici et la mémoire et puis le power limit ici alors moi sur mon pc portable c'est une comme c'est une carte mobile ces trucs là sont désactivés je peux pas aller sous windows on peut pas le modifier mais ici vous pouvez augmenter le coeur vous voyez là on voit là on voit la puissance du coeur 1 donc le fait le en minant pendant que vous minez puis vous cliquez après sur accepter j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire moi ou ma communauté on se fera une joie de vous répondre et vous aider voilà et puis et puis si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et puis à bientôt pour nos aventures salut et puis